Nigeria chronique de Mubat, sa copine, brise le silence et fait de terribles révélations. La copine de Mubat est assise dans la chambre paisible, baissant doucement le bébé endormi dans ses bras. Les larmes coulent silencieusement sur ses joues alors qu'elle se rappelle des moments partagés avec Mubat, son compagnon aimant. La douleur de son absence devient insupportable et elle ne peut s'empêcher de penser à tout ce que leur manque à elle et à leur précieux enfant de cinq mois. Les souvenirs se bousculent dans son esprit, lui rappelant les rires partagés, les câlins chaleureux et les promesses d'amour éternel. Elle se remord le moment où il se tient la main, se regardant dans les yeux et savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais maintenant Mubat est parti, laissant un vide énorme qui semble impossible à combler. Son cœur se serre en pensant à l'enfant qui grandit dans la présence éternelle. Elle a toujours souhaité que le bébé grandisse entouré de l'amour d'un paie aimant, mais les circonstances en ont décidé autrement. Les larmes coulent sur les joues d'ordures du petit comme si même lui sentait le manque de son père. Maria sait qu'elle doit être forte pour leur enfant. Elle suit ses larmes et s'élève doucement, déterminée à continuer sa vie sans Mubat. Elle sait que ça ne sera pas facile, mais elle se refuse à s'apitoyer sur son sort. Elle fera tout son pouvoir pour offrir à son enfant un foyer rempli d'amour et de bonheur. Elle se promet de raconter à leur enfant toutes les belles histoires sur son père, de lui montrer les photos et de lui parler d'amour qu'il partage. Même si Mubat est absent physiquement, son esprit et son souvenir vivront à jamais dans leur vie. Maria se rend compte que pleurer ne ramènera pas Mubat. Elle se concentrera sur les souvenirs heureux qu'ils ont créés ensemble et sur les moments précieux qu'ils partagent. Elle sait que le amour est réel et qu'il les accompagnera toujours, même à distance. Avec une détermination renouvelée, Maria se dirige vers les fenêtres et regarde le ciel nocturne étoilé. Elle murmure doucement une prière demandant la force et le courage de continuer à avancer malgré la douleur. Elle promet à Mubat, où qu'il soit, qu'elle prendra soin de leur enfant et qu'elle lui rappellera toujours combien il est aimé. Dans le silence de la nuit, sa copine se promet de trouver la paix dans son cœur et de faire face à l'avenir espoir. Elle sait que Mubat lui manquera chaque jour, mais elle ne laissera pas sa tristesse la définie. Elle sera une mère forte et aimante et elle fera en sorte que leurs enfants grandissent entourés d'un amour inconditionnel. Avec le sourire au lève et une lueur d'espoir dans les yeux, elle sert leur bébé tout compte tout contre elle. Elle embrasse doucement son enfant et Mumu. Nous serons bien, mon amour. Nous construisons notre propre bonheur. Même sans lui, je t'aime, mon ange. C'était la chronique de Mubat, le jeune artiste nigérien décédé dans des circonstances mystérieuses. Poursuivez le déroulement de cette affaire. Restez connecté à notre championne et puis j'ai manqué.